Hello les filles, j'espère que vous allez bien mais je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vidéo depuis la semaine dernière j'ai eu pas mal de choses à faire rangement, les gamins, vous savez les trucs de filles mais aujourd'hui j'avais trop hâte de rallumer la caméra et de vous retrouver on a encore un temps magnifique le soleil, la preuve, j'ai sorti j'ai dégadé la petite robe bustier je me suis dit allez, en plus c'est une couleur bien flashy comme je les aime donc parlons de choses plus sérieuses vous le savez, j'adore les paillettes, les strass tout ce qui brille les filles qui me connaissent le savent, c'est tout moi et donc aujourd'hui je vous ai fait une sélection sur mon top 5 dilator et je peux vous dire que j'ai eu un mâle fou à choisir car je suis red dying dilator, je suis accro à ça, je pense que je ne suis pas la seule, celles qui vont regarder cette vidéo nombreuses vont me retrouver dans ce que je dis on est un grand nombre à adorer les highlighters et j'avais envie de vous faire découvrir mon top 5 d'highlighter voilà, en tout cas je pense que ça va vous plaire moi j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à choisir 5 mais j'y suis arrivée parce qu'en fait moi j'en mets bah ouais j'en mets tous les jours il y en a ils vont en mettre pour les soirées mais moi non je ne peux plus m'en passer vraiment donc je vous laisse découvrir mon top 5 donc on va commencer bah par le numéro 5 et je sais je suis obsédée par bah les highlighters de Anna Saza Beverly Hills j'adore ce qu'elle fait vous le savez et là c'est la Glow Kit la Zad Glow qui est une petite tuerie voilà, il n'y a rien d'autre à dire les couleurs les teintes sont juste magnifiques alors ce qui est top aussi dans cette palette c'est qu'en fait les fards sont aimantés vous pouvez les enlever ou les mettre ailleurs ou dans un petit coffret enfin c'est comme vous avez envie ce qui est aussi super c'est que dans une palette vous avez 4 highlighters juste sublimes on a le Sunburst le Golden Bronze le Bubly et le Dripping in Gold moi je mets souvent le Bubly qui est une petite merveille je vais vous montrer donc le Bubly en teintes ce sont des matchères veloutées faciles à estomper moi je l'adore je ne sais pas si vous arrivez à voir franchement mais en tout cas il est juste magnifique et ne vous fiez pas en fait aux couleurs dans le packaging parce qu'en fait elles rendent mille fois plus naturelles sur votre peau vraiment je peux vous le dire c'est une superbe palette donc vous pouvez même mélanger les teintes ensemble rien ne vous empêche le rendu est juste vraiment top en plus la tenue elle est juste géniale elle tient toute la journée c'est clairement les filles la petite palette à avoir dans votre trousse de make-up en plus vous pouvez l'emmener partout par contre le petit bémol de la palette Anastasia si tu m'entends n'oublie pas de mettre des miroirs car nous les filles on aime se regarder et se faire des retouches c'est un peu le bémol que je trouve dans ces palettes il n'y a jamais de miroir donc voilà Anastasia si tu m'entends miroir donc on continue avec est-ce que vous savez celui que je vais vous présenter vous le savez je suis une véritable accro de leurs produits et je ne pouvais pas résister de vous mettre celui-ci et vous allez me dire elle a recommencé elle nous a remis du Too Faced et oui il est là donc c'est le Too Faced Candlelight Glow déjà on prend une minute pour regarder ce packaging de fou il est juste girly sublime je l'adore dans ce joli highlighter nous avons deux couleurs donc nous avons un doré qui tire un peu plus vers le champagne voilà et un autre qui tire vers le peche mais qui n'est pas trop peps à mon goût en tout cas ces deux couleurs là vous pouvez les mixer c'est juste canon c'est des couleurs assez chaudes très ensoleillées moi je l'aime beaucoup vous aurez cet effet naturel pas cet effet waouh ou cet effet glow comme on aime vraiment moi j'aime les glos un peu plus accentués donc vous pouvez les utiliser soit seul ou soit en les mixant c'est là que ça devient intéressant parce que le fait de les mixer ensemble c'est juste canon après c'est selon les goûts aussi il y en a qui aiment le mettre tout seul donc au final soit vous faites une version jour sobre ou alors une version soirée très accentuée donc avec celui-ci vous pouvez le faire vous aurez un rendu vraiment naturel parce qu'il n'y a pas de paillettes dans celui-ci vous n'avez pas de paillettes donc celles qui n'aiment pas les paillettes il vous le faut vous aurez juste l'aspect irisé voilà il accroche super bien la lumière en tout cas c'est une très bonne qualité dilator mais on n'en doute pas avec du Too Faced moi je n'en doute pas en tout cas voilà il est en donc celui-là c'est le duo en lumineur poudre le warm glow n'hésitez pas allez vous le prendre les filles l'été arrive l'autre que j'ai à vous présenter les filles c'était difficile vraiment de ne pas passer à côté de ce produit il a fait vraiment le buzz depuis sa sortie moi je suis amoureuse de ce qu'ils font c'est le marilou miniser de chez The Balm qui est une tuerie voilà je le dis il est juste génial déjà leur packaging j'adore le style vintage avec la petite blonde là c'est sympa qui fait un peu la mou comme ça j'avais tellement entendu parler de stylé vraiment en avis positif qu'il fallait que je le vois il fallait que je l'achète et je l'ai pris vraiment donc vous ne le trouvez pas chez Sephora les filles vous le savez The Balm il n'y a pas chez Sephora c'est une marque américaine bon allez il faut quand même que je vous le montre il est vraiment à la hauteur de sa réputation c'est un truc de dingue vraiment voilà la petite merveille il est canon donc c'est une couleur champagne avec des tons dorés il faut que je vous le montre sur ma main alors je ne sais pas si on va y voir pourtant celui-là il a une pigmentation mais de folie celui-là je crois que c'est un vraiment qui a une 100% pigmentée un truc de dingue je ne sais pas si vous allez voir je ne sais vraiment pas si vous ne voyez pas je suis vraiment désolée mais par contre vous l'avez sur la peau vous savez que vous sortez là là vous dites attention à la milla later donc vous aurez une texture assez fine veloutée même crémeuse vraiment et j'aime beaucoup ces textures comme ça crémeuses sur la peau en plus il se met bien sur la peau il s'étale bien et attention sans paillettes s'il vous plaît the best donc il est très bien pour les peaux mat c'est de la bombe baby vraiment je vous assure n'hésitez pas à l'avoir c'est un des highlighters préférés de ma collection il mérite amplement d'être avec moi l'autre que j'ai à vous parler est une merveille je suis le genre de nana qui fonctionne au coup de coeur et celui là c'est une marque déjà que j'affectionne énormément qui est le Dior Skin Air Luminizer regardez moi cette petite beauté j'adore le packaging voilà déjà là je craque donc le problème c'est que j'ai souvent des coups de coeur voilà j'ai souvent des coups de coeur et ça me porte préjudice quoi donc en fait à un moment qu'elle me faisait de l'oeil elle me disait achète moi achète moi et voilà elle est là et en tout cas c'est une merveille c'est un petit bijou elle vous est donné aussi avec ce petit pinceau pour appliquer et je sais qu'il y a un petit écrin pour glisser le produit en lui même donc leurs produits déjà d'highlighter sont juste magnifiques comme vous pouvez voir celui-ci c'est une petite beauté je l'adore vous avez donc déjà au niveau packaging ce système aimanté qui est hyper pratique avec un joli miroir assez grand donc voilà vous avez l'écriture à l'intérieur sur la poudre le nude air il est canon style letter j'en suis vraiment mais fan donc le travail de la poudre c'est une petite beauté vous êtes sur une couleur en fait rose gold avec des pigments elle se travaille super bien attention il faut avoir la main légère par contre si vous voulez briller de mille feux c'est la soirée du siècle la soirée avec les copines là par contre vous pouvez mettre un peu plus et puis bien travailler votre à l'électeur mais vous pouvez aussi le faire plus subtil donc il est irisé pile ce qu'il vous faut il vous apportera un glow de star il y aura beaucoup de carnations voilà n'hésitez pas à le prendre en tout cas il fait partie vraiment de ben de mes préférés c'est l'un des plus beaux à l'électeur que j'ai je le place même au même niveau que celui que je vais vous présenter celui-là il ne me quitte plus je l'emmène partout et je vous l'ai dit ou pas la teinte ouais sa teinte 004 voilà en tout cas allez le voir allez le swatcher c'est une petite beauté mouah donc le number one les filles c'est le MAC je l'adore mais je l'aime plus que tout c'est le soft and gentle je pense que tout le monde le connait on sait que MAC font des superbes produits surtout dans les highlighters ben on est déjà sur un packaging classique sobre c'est typiquement le style de MAC voilà ce petit bijou qui est juste sublime imagine il est juste sublime vous êtes sur un champagne avec quelques petites paillettes on a du satiné de l'érisé mais c'est une pure tuerie vraiment c'est une pure tuerie ce highlighters il vous le faut ça moi je le mets quasiment pas quasiment en ce moment je le mets tous les jours donc elle peut vraiment sublimer pas mal de carnations vous êtes sur une poudre volatile mais une texture ouais veloutée quand même vraiment donc en tout cas la couleur elle est modulable donc vous pouvez la travailler comme vous voulez mais les filles vous aurez un glow waouh je dis voilà parce que il vous apporte vraiment un éclat de la lumière si je devais garder un seul highlighter les filles ça serait celui-ci c'est vraiment un énorme coup de coeur donc si vous voulez investir dans votre premier highlighter je vous recommande celui-ci met les yeux fermés vraiment c'est the produit qu'il vous faut voilà c'est le mac c'est une c'est de la bombe donc voilà les filles on a terminé avec la vidéo en tout cas n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez en highlighter préféré votre top du moment et puis dans ceux que je vous ai présenté dites moi en commentaire si vous en avez un que vous préférez plus que tout celui que vous emportez partout donc n'hésitez pas à liker la vidéo les filles et à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous le savez vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et là je vais tourner une autre vidéo aujourd'hui je sais pas je sais pas j'ai la pêche je suis en forme non mais j'ai tous les jours la pêche vous le savez en tout cas je vous fais des millions de bisous et vous le savez prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut les filles salut les filles